... Voilà, nous sommes cette fois-ci nous poursuivons notre exploration du second livre du Wakando Eishu. Donc la semaine dernière, nous avons vu comment le thème du pain, Matsu, en passant de Chine au Japon, le pain, l'arbre, n'est-ce pas, de la langue chinoise à la langue japonaise, change de dimension, en passant de la représentation symbolique de l'homme de bien, du sage, voire de l'ermite, pas forcément religieux, jusqu'à l'apparition divine, le pain comme Dieu sous forme humaine, et comment donc nous avons vu comment cette procession savamment amenée est liée de façon essentielle au transfert de langue. Ce n'est pas bien sûr que la langue japonaise soit spécialement divine, n'est-ce pas, mais c'est parce que le compilateur la voulait ainsi. Son intention est tout à fait conforme à ce que nous avons trouvé dans les préfaces lues dans le séminaire, dans lesquelles l'origine divine du waka japonais est dûment soulignée. Le rôle décisif des waka qui clôturent les séries est clairement mis en évidence dans la série sur les pains. Nous avons vu aussi qu'en se déployant sur trois poèmes, le saut dimensionnel effectué par le japonais est préparé avec un soin que l'on pourrait aller jusqu'à qualifier de procédé. Si l'on relève les similarités avec la série sur la neige, par exemple, que nous avons vue, et le rôle qui jouait le toponyme poétique de Yoshino, à mettre en parallèle avec le utamakura, n'est-ce pas, le toponyme poétique de Sumiyoshi, pour le pain. Nous allons voir aujourd'hui une série portant sur un thème on ne peut plus important pour notre propos, puisqu'il s'agit du langage. Le titre même de la série est peut-être plus précis, mais nous verrons que c'est bien de cela qu'il s'agit, ce n'est pas le langage en général. L'intitulé donné par Kinto est Bunshi Tsketari Ibun. J'ai mis un W, Wibun, orthographique, pour distinguer, n'est-ce pas, que c'est simplement pour les japonais. Donc, c'est-à-dire texte littéraire avec, en appendice, les textes posthumes. Il s'agit donc de littérature plutôt que de langage. Mais nous verrons qu'avec la série résumée à la fin, comme d'habitude, dans un waka final qui introduira le mot japonais kotoba, nous aurons sans doute intérêt à parler plus généralement de langage. Pour ce qui est du titre chinois, il est sans grande ambiguïté. Le terme sino-japonais Bunshi, que nous avons ici, a deux grands sens principaux qui sont d'ailleurs fort proches au sens de texte, texte en général, synonyme de Bunshou, mais Bunshou veut dire aussi texte littéraire, texte travaillé, texte raffiné. Et ça peut être synonyme aussi du mot Shibun qui reprend les deux grandes catégories de textes, les créations poétiques et les rédactions littéraires. L'adjonction de Hibun, donc de texte posthume, littéralement de texte laissé, laissé en héritage, laissé derrière soi, est pour le moins curieuse. Le terme désigne généralement le corpus de texte, évidemment manuscrit, laissé par un auteur à sa mort, texte donc non encore recueilli et qu'un pieux ami se chargera de rassembler et d'éditer par une charge officielle. Nous verrons tout à l'heure pourquoi ce thème plutôt restreint est ajouté au titre plus général de la série. Mais précisons ce que nous n'avons pas encore fait, que plusieurs titres de série sont ainsi complétés d'un ajout exprimé par la locution Tsuketari. Par exemple, un peu avant celle-ci, nous avons une série intitulée dans certaines éditions Kangen Tsuketari Maihime, instrument de musique avec ajout de danseuse. Il y a un nombre assez considérable de ces intitulés doubles, manifestement, lorsque le compilateur ne voulait pas ouvrir une série indépendante, alors qu'il lui semblait que le poème qu'il avait choisi n'avait pas suffisamment de pièces analogues pour justifier une telle série. C'est ce qui arrive ici et nous tâcherons de voir comment cet appendix s'inscrit dans le contexte. Il faut aussi savoir que selon les éditions du Wakando Eishu, ces Tsuketari ne sont pas mentionnés, ce qui est un peu délicat. On ne sait pas si c'est exactement si c'est dès la période du compilateur lui-même de Kinto que cette sous-catégorisation est faite. La série commence par une très brève citation d'un texte prestigieux. Une citation qui place d'emblée le thème au sommet du concevable et lit l'acte littéraire à la cosmologie chinoise en même temps qu'à la psychologie des tréfonds. Il s'agit de la célèbre rhapsodie de l'art littéraire Wenfu, Bunnofu de Lu Shihang, donc Rikushiko ou bien Rikuki, Lu Shihang, donc 261-303. C'est l'un des exposés systématiques sur la création littéraire les plus anciens de la littérature chinoise que l'on met souvent en parallèle avec un traité qui lui est postérieur de deux siècles. Enfin, ce que l'on traduit parfois, il y a plusieurs façons de le traduire, je prends la plus littérale, le cœur de la littérature et les dragons sculptés, Wenxin Jiao Long, Bunxin Chou Liu, un texte de Liu Shihang, Liu Kyo, fait vers l'an 500. Si ce texte du Bunnofu, la rhapsodie de l'art littéraire, je reprends la traduction de François Martin dont je vais vous reparler dans un instant. Si ce texte fut traduit une première fois en français il y a bien longtemps par Georges Margulies en 1926 puis 1948, un sinologue trop oublié maintenant mais qui a fait de grandes anthologies de la littérature chinoise et qui a travaillé sur les belles lettres chinoises. Nous en devons une nouvelle version de ce texte quelque peu abrégée à notre ami François Martin qui est recueilli dans la toute récente anthologie de la poésie chinoise de la Pléiade dont je vous ai parlé la semaine dernière, je crois. Il y a aussi plusieurs versions anglaises que l'on pourra consulter si l'on veut. En particulier, il y en a une d'un certain qui est dans le Harvard Journal of Asiatic Studies pour ceux qui s'intéressent de l'année 1951. Donc, il vaut mieux ne pas tenter de relater même brièvement l'avis de l'auteur de Lu Shehang qui fut fertile en péripétie, celle de l'histoire chinoise de l'époque bien sûr et pas seulement de son époque d'ailleurs. Il en tomba victime car l'empereur de la nouvelle dynastie des Qin, des Chines donc orientaux qui mit fin à l'époque dite des trois royaumes, le Sangoku, le fit mettre à mort avec ses frères et ses fils à la suite d'une dénonciation probablement calomnieuse. Lui qui, originaire du royaume vaincu de Wu, de Go, s'était rallié au nouveau régime établi en 280. Qu'il fut ouvertement confucianiste, en bon lettré fonctionnaire, mais homme de guerre aussi, ne l'empêchait pas comme nombre d'intellectuels chinois de toutes les époques d'être in peto taoïste ou taoïsant, de ce taoïsme philosophique, vous ne voyez pas les guillemets mais je les mets, que les spécialistes modernes refusent de distinguer du taoïsme en général, malgré de très nombreux textes, comme celui-ci d'ailleurs, qui montre le rôle qu'avec une vision cosmologique que l'on associe souvent au taoïsme dans l'expression littéraire. C'est pour ça que, pour ma part, je ne récuse pas trop ce terme de taoïsme philosophique, il me semble très utile dans certains cas, comme celui-ci. François Martin invoque le taoïsme à propos de ce texte, alors que Akai Sfeng insiste sur le confucianisme de Lu. Nous voyons bien ce que je vous disais tout à l'heure, la dualité des lettrés chinois qui a continué jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la fin du régime impérial. Nous ne pourrons certes pas trancher ici, d'autant plus que le propos de Lu Zhi, de Lu Shiheng, n'est pas religieux ni philosophique. Il entend se concentrer sur l'acte de création littéraire. L'arrière-plan idéologique ne sert qu'à lui fournir des images et des comparaisons, comme nous l'avons souvent vu déjà chez d'autres poètes. La différence est avant tout dans la puissance de ces évocations. Si notre ami François Martin, qui, en matière de lettres chinoises, pour reprendre le proverbe chinois bien connu, a franchi bien plus de ponts que nous n'avons traversés de rue, s'il estime donc François Martin que la poésie de Lu Zhi est purement imitative et sans grand intérêt, tout en lui reconnaissant qu'il est tenu pour un grand styliste, nous devons avouer notre naïf plutôt admiration devant l'ampleur des vues déployées dans ce récitatif et la profondeur de son analyse de l'acte d'écrire. Il semble que l'un des frères du poète en eût été autant impressionné que nous, puisque l'on dit qu'il aurait voulu renoncer à écrire après avoir lu ce texte. Il n'eut malheureusement pas le temps de revenir sur sa décision car il fut exécuté sans doute trois ans après la rédaction de la Rhapsodie de l'Art littéraire avec le reste de sa famille, si on accepte la date de 300 pour sa rédaction. Avant de revenir sur l'ensemble du texte, voyons d'abord la citation. Alors, vous avez la citation en chinois, la translittération en kundoku, n'est-ce pas, du kakikudashi. Et je vais vous donner les... Alors, je mets entre parenthèses les lectures, les autres lectures possibles, n'est-ce pas, je fais une sorte de panachage des différentes traditions retransmises par les éditeurs, enfin, les plus intéressantes à mon sens, mais voici ce que ça donne en traduction. Les mots immergés et comme empêchés, tels des poissons frétillants qui mordent à l'hameçon, jaillissent de l'abîme profond. Les expressions superficielles et qui défilent sans cesse, comme des oiseaux en vol saisis par les flèches à fil, tombent du haut des nuages. Les flèches à fil, ce sont ces flèches auxquelles sont accrochées des cordes et qui servaient à chasser les oiseaux. On en a déjà des représentations dans la Chine antique. En japonais, le terme est « igurumi », n'est-ce pas ? Alors, vous voyez bien au début de chaque ligne, vous avez « shizumu » d'un côté au « kabo » de l'autre, ce qui est dans les tréfonds, au fond de l'esprit et « fu » ce qui est à la surface. Nous avons les poissons des grands fonds d'un côté, les oiseaux qui volent à la surface de la conscience, on peut-on dire. Je suis obligé donc dans cette traduction de serrer davantage le texte. Pour une traduction littéraire, je vous renvoie à celle de François Martin, page 206 de l'anthologie de la Pléiade. L'intention de l'auteur est exprimée dans le prologue de ce fou, qui est assez long. il fait, je crois qu'il fait 1300 caractères ou quelque chose comme ça. Donc, voici ce que dit Lou Shering dans son prologue. « À la lecture des maîtres de talent, Saishi, ils pensent comprendre ce qu'ils veulent dire. Sa crainte est donc, quand lui-même écrit, lui ou tout autre auteur avec lui, que l'intention ne soit pas adéquate à l'objet et que son style ne soit pas à la hauteur de son intention. Ce n'est pas une simple question de connaissances abstraites, mais de capacité, no, à la mettre en application. C'est le terme qui est donné. Lou Shering, l'auteur, se livre ensuite à une extraordinaire analyse de l'acte d'écriture, partant de la préparation psychologique, pourrait-on dire, qui est la contemplation de la nature. Il utilise à ce propos l'expression « genran » que nous avons ici. Et Martin traduit magnifiquement cette phrase que vous avez ici. « Le poète se met au beau milieu du monde, « tsûku » « tatazunde » et pour observer les choses dans tout leur mystère. « Gen nan » C'est bien sûr un terme qui a une résonance toute taoïste. La citation choisie par Kinto est dans la deuxième partie sur le processus concret de choix des mots. Il y a ceux qui se dissimulent au très fond de la conscience et qu'il faut aller chercher comme un poisson, un poisson des profondeurs. Il y a ceux qui volettent à la surface de l'esprit comme des bandes d'oiseaux qu'il faut attraper au vol. Tout l'art du poète sera dans cette capacité à aller chercher les moyens d'exprimer le réel. Peut-être même au-delà du réel si l'on comprend bien ce vers qui est donné en quatrième ligne ici. Le poète examine n'est-ce pas « ka » « kas » ou qu'on peut dire aussi « kokoromidu » n'est-ce pas ? Examine le vide pour en extraire l'existant. Il frappe le silencieux à la recherche du son. Encore une touche de mystique taoïsante comme vous le voyez. Mais l'impression d'ensemble est malgré tout que les mots ont un pouvoir. L'auteur finit d'ailleurs en affirmant l'utilité de la littérature « bun no yo » sur laquelle s'appuient les idées et les principes. Le terme qu'il donne ici c'est « shuri no yoru tokono ». Et l'ultime vers du poème enracine la pensée du lecteur dans une perspective digne dans les traits confucianistes cette fois après de vastes détours dans des randonnées taoïsantes c'est la dernière ligne gravée dans le métal et la pierre elle propage la vertu la littérature « bun » diffusée par les instruments de musique elle est chaque jour renouvelée. Remarquons en passant que la seconde partie du dernier vers de ce long poème contient la locution « kangen » instrument de musique celle-là même qui forme le titre de la série précédant immédiatement celle sur la littérature dans le « wakan lo esu ». Nous voyons ici encore la touche du compilateur qui poursuit son jeu de pistes codées mais compréhensible pour les lettrés. D'autant plus facilement compréhensible que cette rhapsodie de l'art littéraire « bun no fu » était recueillie dans le « weng shuan » le « mon zen » auquel nous avons déjà fait allusion. Ce grand recueil de textes littéraires chinois compilés entre 520 et 730 par le prince impérial Xiaotong donc « jiao ming taizhen » « shou mei taishi » qui a une vie très brève de 500 à 531 cette anthologie comprend 800 textes allant de 300 avant Jésus-Christ à 500 après Jésus-Christ environ répartie en 37 catégories et l'édition la plus courante fait 60 livres. Les rhapsodies et « fu » constituent le genre le mieux représenté de l'anthologie avec en plus les poèmes les « shi » donc « fu » et « shi » il y a 55 rhapsodies dans le monde zen. Nous avons déjà vu dans les cours précédents des citations de rhapsodies japonaises car ce genre était très cultivé à l'époque de Heian époque précisément où le monde zen eut sa plus grande influence avec le « hakushi monju » c'est-à-dire le corpus de Pochugi comme nous l'avions vu dans la célèbre citation de Seisho Nagorno « fumi wa monzen monju » il y aurait encore beaucoup à dire sur ce texte mais avant d'en terminer je voudrais attirer votre attention sur un détail intéressant c'est un excursus mais je ne peux pas ne pas en parler il y a une expression de ce récitatif qu'un traducteur anglo-saxon moderne traduit par « éternité » or le texte original dit vous l'avez ici la quatrième ligne grâce à la littérature grâce au « bun » n'est-ce pas au « wen » on contemple en un instant le passé on contemple en un instant le passé et le présent on embrasse en un clad d'œil les quatre mères un écrivain plus marqué par le bouddhisme aurait certainement parlé ici des trois temps d'autant plus qu'il existait déjà la conception selon laquelle les poèmes pouvaient constituer des oracles pour l'avenir ce qu'on appelle les « shi sen » n'est-ce pas « shi chan » en chinois donc Lu She Heng en reste aux deux temps traditionnellement chinois l'opposition passé-présent et non pas ce plan dans les trois temps où l'on trouve encore une symétrie entre passé et avenir est tout à fait intéressant puisque c'est une époque où le bouddhisme était déjà implanté mais lui reste un peu à l'écart de cette tri-répartition du temps il faut en même temps concilier cela avec l'un des derniers vers où l'on trouve une symétrie entre avenir et passé sans le présent cette fois et nous voyons très facilement qu'il ne s'agit pas ici du futur au sens bouddhique comme dimension temporelle indépendante c'est le futur immédiat pour ainsi dire celui qui est dans le prolongement du présent si l'on regarde vers le bas dit la dernière citation la littérature fournit des principes aux générations aux avenirs soku nori et les générations à venir raio si l'on regarde vers le haut elle fait contempler les figures des anciens nous sommes à l'évidence encore à une époque où la tritemporalité bouddhique ne s'est pas encore imposée dans la mentalité générale ce qui situe bien ce texte dont les résonances religieuses sont certaines si l'on peut qualifier de religieuses les grandioses visions cosmologiques de ce récitatif et qui situe ce texte dans les doctrines externes selon la catégorisation que fait le moine Mumio dans sa préface qu'il nous a reçu dans le séminaire c'est pour cela que je donne ce texte comme exemple à quoi fait allusion Mumio dans sa préface de son commentaire rappelant que le Roe-Eshu donne il l'analyse du point de vue doctrinal le Roe-Eshu donne des textes à la fois internes et externes internes bouddhiques et internes et externes c'est-à-dire confucianistes et taoïstes et ça me semble être une bonne illustration de l'aspect externe ici chez Lu Sherang alors que ce n'est pas proprement religieux donc après cette citation véritablement majestueuse résumant une double métaphore l'effort que représente pour le poète ou plus généralement l'écrivain la recherche des mots et des expressions qui exprimeront au mieux sa pensée qui évoque donc le processus même de création littéraire survient une citation de Po Chuyi qui résonne avec la phrase sur le futur apparue dans la rhapsodie de Lu Sherang que je viens de vous donner laquelle phrase est bien sûr un hors-texte c'est-à-dire qu'il n'est pas donnée dans la citation du Roe-Eshu mais elle est censée connue des lecteurs lettrés dans l'époque je vous rappelle que le monde zen était le livre de classe c'était un très gros livre de classe mais il était quand même bien connu des grands lettrés il s'agit ici d'un quatrain cité entièrement mais qui est le second d'une paire dont le premier est cité bien plus loin dans le même livre 2 sous le numéro 740 dans une série intitulée En pensant aux jours anciens Kaikyu que j'espère pouvoir aborder plus tard sans en être sûr malheureusement les deux poèmes sont sous le même titre en conclusion du recueil de mon défunt ami Yuan Shao Yin Gen Shou Yin en japonais le titre de Shou Yin est un grade de fonctionnaire une sorte de sous-préfet le Yuan le Gen en question serait Yuan Zhong Jian Gen So Kang qui semble avoir été confondu parfois avec Gen Shin Yuan Zhan qui est le grand ami de Po Chuyi que nous avons déjà rencontré et que nous rencontrerons encore mais qui n'avait pas de rapport avec celui-ci on le retrouve aussi comme destinataire d'autres poèmes d'auteurs célèbres de l'époque bien que cela puisse sembler fort mineur il faut signaler une difficulté dans le titre qui est ici l'avant-dernière ligne en réalité les différentes recensions du Wakano-e-shu donnent dans le titre la locution Ko-shu au lieu de Shu-go ce qui est mis entre parenthèses carrées et les commentateurs tels Esai la comprennent comme recueil postérieur et donc posthume le fait que l'expression Ibun qui en est quasiment synonyme apparaissent au tout début du poème ne faisant que renforcer Ko-shu mais le recueil de Po Chuyi porte bien Shu-go la lecture qui n'est pas donnée entre parenthèses et les éditeurs modernes redonnent l'ordre orthodoxe on ne sait si l'erreur remonte à Kinto lui-même mais il est bien sûr évident que la rectifier ne change rien à la pertinence de l'inclusion du poème dans cette série et l'on peut penser qu'il a été influencé par un vers que nous verrons tout à l'heure dans la dernière citation sino-japonaise donc bien que ce Ko-shu soit faux a priori si l'on part du texte originel de Po Chuyi il est peut-être la faute si l'on peut dire on remonte à Kinto lui-même qui veut l'insérer dans cette série de toute façon comme vous voyez c'est renforcé par l'intérieur par le début même de la citation en tout cas il n'y a pas lieu de nous attarder ici sur autre chose que ce simple fait le poète est mort et un autre poète célèbre le recueil qu'il a laissé derrière lui en quittant le monde voici la traduction trente rouleaux de textes posthumes rouleaux contre rouleaux résonnent comme l'or sur le jade en la terre du plateau de Longmen tes eaux sont enterrés ton nom jamais ne le sera nous avons déjà vu que Po Chuyi et son ami Yuan Zhen projetait de se retirer sur le prestigieux site bouddhique de Longmen tout près de L'important dans ce poème est qu'il reprend à plus d'un titre ce qui était suggéré dans le récitatif précédent à savoir la survie de l'auteur grâce à son oeuvre si l'idée du renom qui ne gira c'est un futur que Paul Claudel utilise il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas bien qu'on dise qu'il n'y ait pas de futur au verbe gésir donc si l'idée du renom qui ne gira jamais sous terre avec les cendres du poème n'est que partiellement retrouvable dans le ver sur les générations futures que nous avons vues tout à l'heure en revanche la locution kinyoku ici rappelle plus explicitement le kinseki que nous avions trouvé aux côtés des instruments de musique dans la citation que je vous avais donnée la notion de wibun de ibun est donc appelée par l'idée de léguer aux générations à venir là donc vous voyez encore l'ordonnancement sous-jacent à cet enchaînement la troisième citation qui provient encore d'un poète chinois prolonge la rhapsodie de l'art littéraire à la fois par la comparaison animale et par la dimension morale l'auteur d'abord elle est attribuée encore une fois à un yuan mais il s'agit cette fois de notre yuan celui que nous avons déjà rencontré plus d'une fois comme l'ami intime de Pochuyi elle est extraite d'un huitain envoyé à Shue Tao alors en japonais Setsuto et que souvent on prononce Seto n'est-ce pas comme si c'était un nom relié donc morte en 831 qui était une très célèbre poétesse de l'époque fille d'un fonctionnaire envoyé en poste dans la lointaine province du Sichuan Shishenshu maintenant sans jamais pouvoir rentrer à Chang'an elle passa sa vie dans l'actuel Changdu la capitale du Sichuan Seito vivant du métier de courtisane protégé par le gouverneur militaire de la région elle entretint des échanges poétiques avec les plus grands poètes de son époque en particulier Pochuyi mais surtout Yuanjian elle avait laissé un recueil de poèmes intitulé Fleuve de Brocard Kinko Shu Nishiki no Ko no Kawa expression qui figure dans le premier vers de Yuanjian allusion donc directe à son œuvre qui fut malheureusement perdue divisé en cinq livres il contenait plus de 500 poèmes et on a pu quand même en recueillir une centaine qui sont disperchées qui sont recueillies dans le Zhuentang le Zhentoshi les poètes les poèmes complets de la dièse des étrangles dans son huitain Yuanjian met en parallèle dès le second vers Shutao et Zhou Wenzun vous avez donc Takubun-kun qui est une autre poétesse mais cette fois bien plus antique puisqu'elle a vécu au deuxième siècle avant Jésus-Christ à l'époque des Han antérieurs et qui devint la compagne l'épouse de Soma Senjo de Shiba Shojo donc le créateur du fou de la rhapsodie et que nous allons revoir très bientôt il est un peu difficile de résumer ce poème où les images métaphoriques sont en même temps des allusions à des poèmes célèbres ce qui nous obligerait à accumuler les gloses disons tout simplement que Yuanjian fait simultanément l'éloge du talent poétique et de la beauté de Seto de Shutao et insiste sur son intégration dans le monde des poètes de son époque ses échanges avec les écrivains et l'admiration qu'elle provoque dans les milieux officiels la citation donnée ici est le deuxième distique et consiste en un bref éloge du style de la poétesse à l'aide de comparaisons hyperboliques qui peuvent prêter au malentendu en traduction française pour l'une d'entre elles au moins comme vous le voyez déjà mais elle est aussi très intéressante en raison du vocabulaire employé voici d'abord ce distique la traduction son langage si habile elle l'a dérobé à la langue du perroquet la splendeur de ses écrits rivalise avec les plumes du phénix la lecture classicisante est comme vous le savez déjà on dit souvent kyou gen ki go plutôt que kyou gen ki go il se peut selon certains que le perroquet comme le phénix soit des allusions à des rhapsodies de Suma Shianju de Shiba Shoujo bien que Esai fasse aussi mention de passage de Po Chuyi à ce sujet mais cela n'a guère d'importance ici précisons seulement qu'évoquer un perroquet pour faire les louanges des poèmes de Samus n'est pas aussi incongru qu'en toute langue occidentale ce volatile étant réputé pour son intelligence et la qualité de son élocution ainsi que le rappel Esai les perroquets parlent bien ce qui nous intéressera davantage est que justement Yuan Zhen ne fait pas seulement ici l'éloge de la création littéraire Bunshou terme qui se trouve aussi dans la rhapsodie de l'art littéraire de Lu Shihang mais d'un autre aspect du Bun qui est le langage lui-même Gengo ici quel que soit le sens exact que l'on doive lui donner ici ça peut être le langage mais aussi l'élocution la récitation le phrasé et Gengo est le terme qui correspond le mieux au japonais Kotoba il est certain cependant qu'il se réfère plutôt ici au caractère oral qu'à la création littéraire ce qui le rapproche du Kotoba japonais nous avons des textes antérieurs par exemple le Makashikan le Morojiguan du 6ème siècle qui montre bien que Gengo est sans doute le terme le plus abstrait pour désigner l'acte langagier sans référence spéciale à l'écrit il nous faut considérer cette citation donc comme un premier jalon un indice qui prépare déjà la fin de cette série nous verrons apparaître Kotoba relevons aussi en passant que cette citation vient encore renforcer la présence tout au long du Wakando des concubines et courtisanes célèbres ou tout simplement des femmes illustres une procession de figures qui culminera dans les séries finales que j'ai évoquées au dernier cours spécialement consacrées aux figures féminines remarquons aussi qu'elles sont toutes chinoises dans ces poèmes nous en arrivons à la quatrième citation la dernière d'un poète chinois dans la série il s'agit de Zhang Xiaobiao Shoukouhyo en japonais en prononciation japonaise qui est sans doute 791-873 sont les dates que l'on trouve à son sujet qui est cité six fois dans le Loeishu c'était un fonctionnaire de rang moyen et nous avons regardé un recueil de ses poèmes et cette citation est extraite d'un huitain dont le titre varie selon les sources nous gardons ici le plus simple en lisant les textes de l'intendant Han Khan personnage à propos duquel nous ne savons presque rien le poète fait l'éloge du style de son ami une nouvelle fois en termes hyperboliques qui devait sans doute faire très plaisir à l'intéresser nous n'aurons pas le temps de nous y attarder signalons seulement que nous y retrouvons d'autres éléments de ménagerie métaphorique les gruses et les baleines par ailleurs je ne l'ai pas ici avec aussi des éléments minéraux qui sont renforcés dans ce distique précisément le voici je traduis Homo par le terme normal standard de Mika n'est-ce pas ce sont des roches pailletées de cristaux ça fait peut-être un peu décoration d'intérieur des années 1960 mais c'est le plus facile pour la traduction donc palais de Mika dont les courtines de brocard s'ouvrent à l'aube bassin au sens de bassin de petit bassin cuvette mais pas très beau ici ou bien plateau bassin de cristal où se reflètent à l'automne des perles éclatantes on comprend en tout cas que le poète apprécie les vers de l'intendant et nous remarquons que le brocard ici explicitement mentionné vient faire une résonance silencieuse si l'on peut dire avec la rivière de brocard qui était au premier vers non cité du poème de Yuan Zhang Les quatre et donc se référant au poème au recueil poétique de Shue Tao Les quatre poèmes chinois se rejoignent tous dans leur harmonisation de la création littéraire et de la nature un beau texte est comparable en sa beauté à tout autre phénomène spontané de l'univers la langue reflète le monde qu'elle décrit et l'homme ou la femme de l'être est assuré d'un renom immortel que ce soit le poète mort ou la courtisane en activité Nous en arrivons à présent au cinquième poème de style chinois qui est le premier d'un auteur japonais dans cette série par ailleurs assez singulière où nous avons huit citations de style chinois pour un seul poème japonais ce qui est plutôt rare en général vous avez deux ou trois citations japonaises ou bien lorsqu'il n'y a qu'une citation japonaise il y a aussi simplement deux ou trois citations chinoises entre trois et cinq il faudra sans doute y voir un rapport avec le thème qui est traité il est aussi assez significatif que les deux premières citations sino-japonaises marquent un contraste évident de contenu avec ce qui précède alors que nous avons eu tout d'abord une description pour ainsi dire apocalyptique au sens de révélation de l'acte littéraire qui se déploie au rythme de la nature puis des hommages plus que littérambiques à la création d'autrui nous voyons ici deux auteurs parler de leur capacité littéraire mais fort indirectement et la modestie est de mise dans les deux cas on pourra dire que c'est très japonais est-ce l'intention de Kinto de marquer après de marquer une certaine retenue des poètes des poètes sino-japonais à l'égard des poètes chinois ce n'est pas du tout impossible et en même temps ça peut aussi préparer la dernière citation le premier poème le premier poème sino-japonais de Fujiwara no Hatsushige ou Hatsumochi selon les les lectures dont le nom est signisé le prénom est signisé en lecture on donc en lecture phonétique Tokubo Hatsushige devient Tokubo que nous avons déjà rencontré dans un poème sur un printemps ambigu vous vous en souvenez peut-être où une partie du jardin était encore bloquée par la neige tandis que l'autre sous la brise printanière voyait disparaître les frimas l'image du père et de la mère de celle qui soupirait le poète nous avons nous avons affaire ici à un texte en prose recueilli dans la rubrique préface de poème Shijo du Honsho Munzui vous vous souvenez de ce recueil des grands textes sino-japonais fait vers le milieu du 11e siècle entre 1050 et 1060 le titre donné dans cette anthologie précise que le poème en question c'était une rhapsodie donc faite au pavillon du général de la garde de gauche portée sur la pluie venant humecter les fleurs vous l'avez ici au dernier à l'avant-dernière ligne n'est-ce pas Tokubo commence donc dans la partie hors texte par citer Potuyi pour faire ensuite l'éloge du cerisier qui est dans le jardin du général sans doute le plus beau de la ville nous remarquons en passant un vers qui mentionne le brocard de Shu c'est-à-dire la province du Sichuan une allusion encore une fois au moins de la part du compilateur qui a placé ici ce texte à Shu Tao vu précédemment vous voyez encore une fois le brocard sert de point de résonance qu'il soit cité ou non explicitement n'est-ce pas il faut connaître il faut comprendre l'intérieur il faut connaître les poèmes le reste des poèmes pour suivre cette voie et nous trouvons aussi nous trouvons aussi d'ailleurs dans le même poème une phrase qui répond en quelque sorte à la langue des perroquets de tout à l'heure avec les oiseaux en leur chant ne changent rien à leurs propos des jours anciens là aussi ça peut être un point de résonance puis nous en venons aux poètes n'est-ce pas aux deux poètes bouleversés par le souvenir du passé qui échangent des coupes en récitant des vers et l'auteur enfin avec la citation qui est donnée ici l'arbre qui était hier dans la montagne ne peut prendre qu'en soi-même sa matière son talent il faut savoir qu'en latin materia veut dire bois n'est-ce pas à la fois la matière du poème le talent du poète et la matière du bois donc l'arbre qui était hier dans la montagne ne peut prendre qu'en soi-même sa matière les fleurs qui sont aujourd'hui au jardin les mots les mots pour les décrire me font honte devant autrui l'allusion de la première partie je n'ai pas mis excusez-moi donc l'allusion de la première partie est évidemment au chapitre l'arbre sur la montagne du Chuang-Zu qui est donné en dernière ligne ici le Sanboku le 20ème chapitre du recueil externe du Gaihen de Chuang-Zu et cet épisode je vous le décris d'un mot Chuang-Zu se promène dans la montagne j'ai le texte chinois ici il se promène dans la montagne avec ses disciples et il aperçoit un grand arbre un grand arbre dont le feuillage est luxuriant et près de cet arbre se repose un bûcheron qui ne fait rien qu'il ne cherche pas à l'abattre et le découper et donc il lui demande pourquoi il ne touche pas à cet arbre et il répond il n'y a pas de quoi l'utiliser c'est à cause de son non-talent le fait qu'il n'ait pas de matière à bois cet arbre est tout en feuillage donc le tronc n'est pas assez solide c'est à cause de son manque de talent de la non-réalisation de son talent Fuzai qu'il peut poursuivre tranquillement le destin qui lui a été donné et ensuite ils reviennent ils descendent de la montagne ils passent chez un ami l'ami l'ami veut faire un festin pour enfin un festin un repas pour Zhuangzi et il demande à son valet de tuer une oie le valet demande il y a deux oies il y a deux oies dans la maisonnée le valet demande laquelle il faut tuer et le maître dit tue celle qui ne peut pas chanter et là encore une fois donc Zhuangzi c'est encore une fois par son manque de talent le manque de talent de Fuzai n'est-ce pas cette fois qu'elle est tuée n'est-ce pas donc une fois l'arbre est épargné par son manque de talent l'oie est tuée par son manque de talent et on demande à Zhuangzi donc les disciples demandent dans quelle situation ils préféraient être et je vous laisse je vous renvoie au Zhuangzi pour connaître la suite ce qui nous intéressait ici c'était simplement le fait de ce jeu de mots n'est-ce pas sur talent et bois et c'est une allusion directe à Zhuangzi donc l'arbre qui était hier dans la montagne ne peut prendre qu'en soi-même sa matière donc cet épisode de Zhuangzi qui est très célèbre est à prendre ici au sens le plus léger presque mondain de celui qui est appelé à déclamer en public un petit quelque chose le poète ne peut avoir d'autres talents que le sien et la suite se comprend mais nous voyons donc apparaître ici le revers de la création poétique après les accents presque dignes du phèdre de Platon du fou sur la littérature n'est-ce pas c'est l'écrivain modeste ce n'est certainement pas un hasard que Kinto les fait intervenir au moment de citer les auteurs japonais d'autant plus que nous l'avons dit la seconde citation sino-japonais la sixième de la série prolonge cette note de modestie il s'agit encore une fois de Minamoto no Shitago dixième siècle vous vous souvenez l'un des poètes sino-japonais les mieux représentés dans le recueil sur lequel je ne reviens pas il s'agit de nouveau d'une préface cette fois c'est la préface d'un recueil de poèmes sino-japonais œuvre du moine Songyo qui était active pendant la première moitié du dixième siècle et que nous avons déjà rencontré nous savons qu'il s'agit du nom religieux de Tachibana no Aritsura que vous avez ici qui fut justement le maître de Shitago lequel recueillit les poèmes de son maître en un recueil qui ne nous est malheureusement pas parvenu le texte de cette préface est fort long et nous ne pouvons le résumer on y respire bien sûr la vénération du disciple pour un maître qui à ses dires était capable de composer dix poèmes chinois avant de vider sa troisième coupe de vin mais qui devint aussi moine de l'école Tendai sans pouvoir bien sûr renoncer à sa passion la plus grande qui était celle de la poésie et là sans citer Pochuyi il le donne simplement comme le dit d'un maître ancien Kojin mais bien sûr tout le monde savait que c'était Pochuyi Shitago rapporte cette sentence à propos d'un maître de discipline sur lequel nous n'avons pas à nous attarder c'est la citation que je vous donne sur deux lignes ici à partir de la quatrième ligne n'est-ce pas je vous donne la traduction donc Pochuyi dit à propos de ce maître de discipline Zong je suis alors que la composition littéraire du saint homme était faite pour la doctrine qui veut dire le sens l'humanité etc mais ici c'est au sens de doctrine de doctrine bouddhique était faite pour la loi était faite pour la sagesse expédientielle la sagesse des bodhisattvas qui peuvent se couler dans le monde s'adapter aux gens pour les sauver était faite pour la nature de délivrance c'est-à-dire la nature que chaque être porte en lui qui est susceptible d'être délivré donc d'être mené à l'état de Bouddha et n'était pas faite pour la poésie ce qu'il faisait c'était pas faite sa production littéraire n'était pas faite pour la poésie pour la seule poésie c'est déjà assez clair et le fait que cette citation de Pochuyi soit en hors-texte dans le n'enlève rien à sa pertinence je voudrais donner aussi quatre vers du poème de Pochuyi dont ces mots étaient la préface ce sont les quatre vers que je vous donne à la fin n'est-ce pas les quatre vers qui sont sur la même ligne ici qui portent pour donc poème en dix rimes sur donné sur le saint homme dao zong do so do shu l'ainsi venu prêche en stance et éloge les bodhisattvas composent les disputations rongi c'est pourquoi le maître de discipline zong fait des poèmes comme œuvre bouddhique butsuji il n'est pas inutile de rappeler que butsuji est précisément le titre d'une série que nous verrons prochainement et nous ne reviendrons pas pour l'instant sur l'importance de ce bruit de fond introduit ici en pleine série sur les mots de la littérature bunshi pas plus que sur les rapports avec d'autres sentences bien connues auxquelles j'ai déjà fait allusion mais je pense que chacun en a déjà bien conscience et bien sûr au terme de kyogen kigo qui est vraiment derrière cela qui est de Pochuyi cela nous amène en tout cas à la citation explicite de cette préface qui paraît sans doute bien anodine au regard de l'implicite mais qui mérite notre attention je vous lis ma traduction le petit-fils à la huitième génération de Wang Lang recueillit les vieux manuscrits du secrétaire Xu l'ami d'un jour du secrétaire détaché Jiang Yan rassembla ses écrits posthumes encore une fois Yibun vous voyez l'alternance Yibun Ko Shu n'entrons pas trop dans les détails d'autant plus que Chicago aurait fait une confusion sur le nom de Wang Lang et de son fils Wang Su grand lettré de l'époque des trois royaumes mort en 256 je m'appuie sur les commentateurs modernes je suis tout à fait incapable d'en juger Jiang Yan d'ailleurs ça posait des questions aux commentateurs anciens qui n'avaient pas résolu la question Jiang Yan aussi mort en 505 lui fut un grand poète qui n'eut que des relations assez ténues avec le secrétaire détaché Fan Ichiji no Tomo lequel n'hésita pas cependant à se charger de la tâche d'éditer ses œuvres c'est-à-dire Jiang Yan on peut imaginer on peut imaginer la suite qui n'est pas donnée ici tous étaient de grands hommes même moi qui ne suis rien et eu l'audace de pour ainsi dire dérober ses écrits dit l'auteur nous retiendrons avant tout de cette citation ce qu'elle entraîne avec elle ce qu'elle invite le lecteur lettré à avoir présent à l'esprit par-delà la modestie du propos c'est l'importance du poème comme œuvre bouddhique qui est suggéré avec sa subtilité habituelle voire un certain humour que je ne peux m'empêcher de déceler dans plusieurs passages dans plusieurs rapprochements Kinto fait suivre la brève citation d'une préface destinée à un recueil de poèmes de Songgyo une préface de Shitago excusez-moi c'était celui-ci oui donc là nous avons vu nous avons vu la citation de Shitago du recueil du recueil de Songgyo et maintenant nous avons cette citation apparaît comme la préface d'un poème de Songgyo qui va qui apparaîtra ici je vous le donne cette fois c'est une citation de Zairetsu dont la lecture explicative est bien sûr Aritsuda Tachibana no Aritsuda le nom laïc de Songgyo faut-il le rappeler Kinto reconstitue ainsi en médiature le rapport entre les deux auteurs la préface de Shitago le poème de Zairetsu Aritsuda faut-il voir encore une touche de l'esprit infiniment ingénieux et passablement expiègle de Kinto dans le fait qu'après le témoignage de modestie de Shitago il choisisse de donner de la main de son maître du maître de Shitago un exercice en hyperbole laudative il s'agit d'un huit-un qui est composé en réponse à un envoi il est d'ailleurs recueilli dans la rubrique envoie et réponse du Fusoshu Soto et le Fusoshu qui est un recueil de textes publiés à l'extrême fin du Xe siècle nous en avions 16 livres il n'en subsiste que 2 c'est un poème qui est dans ce livre 7 l'un des deux livres le 7 et le 9 qui ont survécu donc avec la notice explicative indiquant qu'il répondait à un envoi du conseiller Minamoto Ashō c'est-à-dire Minamoto no Fusakira et non pas Hideaki comme je l'avais lu bêtement heureusement que Julien Faury m'a corrigé donc Fusakira de 911 1939 qui eut une brève carrière le menant au titre de Kurodo no To une sorte de secrétaire général du Kurodo no Kuro il est de la chancellerie impériale comme le traduisait Guy Gagnon il était connu comme poète de style japonais bien que son recueil ne le soit pas parvenu et les divers recueils de Kanshi ont conservé de lui un nombre assez important de poèmes de style chinois le huitain de Aritsuda énumère tout d'abord dans sa louange des poèmes de Fusa Akira une pléiade de poètes chinois sous une forme extrêmement concise qu'il serait trop long de développer avant d'en arriver donc au troisième distique que je vous donne ici il est au milieu de cette page Vanité que les paroles de Chen Kong Zhang soignent les maladies bien peu de choses que les rhapsodies de Sema Xiangju dépassent les nuées Chen Kong Zhang est l'un des grands morts mort en 217 et l'un des grands poètes et hommes de lettres de la toute fin des ranes postérieures dont on dit que le manifeste qu'il avait rédigé pour dénoncer le célèbre homme de guerre et homme d'état Cao Cao mort en 220 était d'un style si puissant que l'intéressait lui-même Cao Cao en l'écoutant lire alors qu'il souffrait de maux de tête en fut guéri et Cao Cao déplora d'ailleurs la mort de l'écrivain lors d'une épidémie de peste en 217 et il disait qu'il n'y avait que lui qui ait pu soigner mes maux de tête donc c'est une reconnaissance de l'art littéraire qui rappelle un peu les descriptions que Rabelais fait de la lecture de son Pantagruel donc Aritsura dit dans ce distique que toutes ces gloires antiques ne sont rien auprès du charme des poèmes de Fusa Akira ce sont des hyperboles littéraires qu'on connaît bien aussi à la Renaissance où tous les poètes s'entrappelaient Virgile, Horace et Ovid donc il n'y a rien de très nouveau ici le dernier distique du poème d'ailleurs qui n'est pas donné ici va encore plus loin dans la description des poèmes je vous donne ce dernier distique qui connaîtra les merveilles des poèmes du conseiller c'est-à-dire de Fusa Akira les démons s'en émeuvent Onikanjite les dieux en sont touchés Kamiyawarimo les bêtes et les oiseaux les écoutent bien évidemment on ne peut lire ces poèmes sans penser à la préface du Kokinshu que je vous donne en dessous n'est-ce pas Meni Mienu Onigami Omo Awaretomowaseru donc qui est la poésie japonaise provoque l'émotion des démons et des dieux invisibles Aritsura sous le couvert de louanges à des poèmes d'expression chinoise rappelle donc l'effet que provoque la poésie japonaise n'oublions pas que Minamoto no Fusa Akira composait dans les deux styles sur les êtres surnaturels comme sur les êtres éminemment naturels que sont les animaux ainsi compris dans leur dimension intégrale par-delà les deux vers cités par-delà les vers cités qui ne sont que des appels à se remémorer l'ensemble textuel dont ils sont tirés les deux fragments consécutifs de Shitago et de Aritsuda on appelle d'abord au Bouddha et ensuite au dieu japonais au kami il est difficile de ne voir dans cet enchaînement qu'un hasard fortuit tout spécialement sous l'éclairage de tout ce que nous avons déjà mis en évidence voyons à présent la huitième et dernière citation de style chinois la quatrième sino-japonaise elle est pratiquement sans contexte puisqu'elle semble avoir été donnée comme inscription commémorative à l'Annakoji temple bouddhique en Tsukushi de l'actuel Shikoku du lieu d'exil et de mort de Sugawara no Michizane qui est donc je ne rappelle pas mort en 903 le grand poète de style chinois de l'époque et ce temple est dans le Temmangu donc le grand sanctuaire de Michizane en Tsukushi et nous n'avons que cette citation elle est de Oe no Mochitoki quasiment contemporain du Roeishu puisqu'il est mort en 1011 disciple en lettres chinois de Fujiwara no Hatsushige que nous avons vu tout à l'heure et dans toute sa modestie et qui a 11 citations recueillies dans le Roeishu dans sa simplicité ce distique est d'une grande importance à la fois dans cette série même et pour l'ensemble du recueil je vous la donne ici la grâce d'un titre je vous donne l'ensemble du kakudashi de l'intitulé parce qu'il est un peu compliqué la grâce d'un titre nobiliaire nouvellement décerné qu'elle soit gravée dans la pierre que par son recueil posthume capture de la licorne ou dernière production littéraire il y a un jeu de mots ici que je vais vous expliquer que par son recueil posthume dernière production littéraire et capture de la licorne le monde reconnaisse son éminence alors j'ai essayé de faire un jeu de mots un peu bancal sur ce dernier caractère qui est à la fois la colline l'éminence et qui est le nom personnel de Confucius qui s'appelait aussi Zhongni et qui souvent en parlant de lui disait qui donc en disant son éminence j'essaye de rendre la double la double allusion le titre indique l'esprit de la composition le premier vers reprend l'idée de la pérennité du renom littéraire gravé sur le métal et sur la pierre tel que nous l'avons vu au début de la série mais c'est le second vers qui importe le plus la capture de la licorne Kakurin est une locution bien connue qui signifie achever un ouvrage Kakurin Zepitsu en allusion au fait que Confucius aurait terminé sa compilation des annales des shunjou n'est-ce pas les annales des printemps et automne sur la lotus le duc Ai a capturé une licorne ici le recueil posthume en question le koushu là vous voyez bien le terme qui est ici n'est-ce pas le recueil posthume en question est celui de Sugawara no Michizane qui s'appelle Kankei Koushu Esai dans son commentaire élabore sur les raisons qui ont fait s'arrêter Confucius le fait que le duc Ai ait capturé une licorne symbole du sage signifie que lui Confucius n'a plus rien à faire en un tel âge il renonce donc à écrire Esai nous fait aussi remarquer que le caractère Kyu non personnel de Confucius est signifiant aussi colline éminent et ou éminence fait pendant à la pierre du verre précédent Kyu Oka répond Aishi mais le jeu de mots est hardi Michizane dieu de l'étude Gakumon c'est un kami c'est devenu un kami japonais sous le nom de Tenman Tenjin et aussi de la poésie est considéré comme un autre Confucius il est l'aboutissement japonais de la route de la littérature et des mots dont nous avons vu le point de départ avec la première citation de Lushurang c'est donc très important nous sommes passés à la fois par le taïsme le confucianisme le bouddhisme et le shinto pour le dire n'est-ce pas et donc l'allusion consécutive comme vous l'avez marqué au dieu japonais et au Bouddha des allusions non écrites mais tout à fait discernibles dès qu'on se rapporte au texte d'où proviennent les citations et voici que maintenant un dieu japonais kami devient l'égal de Confucius cette longue série de citations huit toutes de style chinois a un but manifeste elle montre l'aventure de la littérature des belles lettres allant de Chine au Japon où leurs représentants les plus éminents peuvent être considérés à l'égal des plus illustres chinois mais voici qu'arrive le dernier poème le seul purement japonais de cette série et encore une fois comme nous l'avons vu plusieurs exemples à chaque fois il survient sinon comme un coup de tonnerre du moins comme un coup de théâtre et peut-être même un coup de tonnerre en tout cas si c'est un coup de tonnerre il est atténué pour ce que nous pourrions prendre pour de l'humour en tout cas comme un contrepoint qui a pourtant nous replongé dans une perspective familière il s'agit d'un poème qui est tout d'abord recueilli comme anonyme dans le Kokinshu au quatrième des cinq livres consacrés au poème d'amour Koin no Uta dans le Kokinshu il est dans les Koin no Uta le poème d'amour je vous le donne ici isuari no nakiyo nariseba ika bakari shito no koto no ha ureshi karamashi shito no koto no ha donc kotoba si nul tromperie n'était en ce monde combien alors les paroles humaines nous mettraient en joie il nous faut adapter la traduction au présent contexte comme poème d'amour les deux vers les deux vers de la fin devraient être compris comme combien alors les paroles de cet homme me rendraient heureuse c'est certainement une femme qui parle comme le remarque aussi fort pertinemment le professeur Sugano il faut à la lecture de ce poème dans cette série renoncer à tout l'aspect galant qu'il avait dans le Kokinshu nous pouvons le prendre comme un coup d'arrêt à tout ce qui a été élaboré dans l'enchaînement qui semblait consacré à l'évolution du prestige des belles lettres et n'oubliez pas que dans Bunshi Shi se lit Kotoba et si nous arrêtons nos lectures à ce sens obvi il est certain que c'est bel et bien un rappel de l'idée du Kyogen Kigyo des propos fous et paroles spécieuses qui ont le plus souvent servi à décrire l'activité poétique de langue chinoise aussi en simple japonais Kinto viendrait inviter son lecteur à remettre les pieds sur terre en particulier venant juste après l'audacieuse mise en équivalence de Confucius et de Michizane le poème représente comme un appel à raison gardée est-ce cependant aussi simple nous avions évoqué au second cours de cette année la célèbre citation de Po Chuyi qui est la source de l'expression Kyogen Kigyo je vous rappelle cette citation puisse mon oeuvre d'écriture profane que j'ai faite en cette existence cette faute que sont les propos fous et les paroles spécieuses se retourner pour devenir dans les existences futures cause de louanges au véhicule de Bouddha et condition de mise en branle de la roue de la loi de la roue de la loi cette citation je vous le rappelle est dans la série Butsuji oeuvre bouddhique que nous verrons prochainement un terme que nous avons vu tout à l'heure dans le hors texte de la préface de Chitago au recueil de Songgyo et je vous rappelle que le terme de Butsuji était dans le texte il est difficile de penser que Kinto supprime ainsi d'un trait ses implications si évidentes or nous l'avons vu naguère l'adjectif Ureshi est l'un des plus employés dans les poèmes à thème bouddhique et Chito peut désigner le Bouddha donc par-delà la note de scepticisme qui vient au sens manifeste en contrepoint de tout ce qui a été dit le poème pourrait alors se lire comme un message d'espoir l'espérance d'un monde yo et n'oubliez pas que ce monde yo vient aussi dans la citation de Pochuyi que je vous ai lue tout à l'heure dans les existences futures c'est c'est zé yo n'est-ce pas ce que je trouve très fréquemment en japonais aussi donc c'est l'espérance d'un monde où le mensonge n'existe plus et où les paroles du Bouddha seraient dignes de foi nous verrons par la suite que cette lecture n'a rien d'impossible et je vous remercie et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?